Marceau, Marceau, le soir, avec Marceau, Radio X. Ah, c'est le temps d'accueillir un journaliste, un chroniqueur, un auteur, un conférencier, ou un enquêteur du Paranormal. Son nom, c'est Christian Page, christianpage.ca. Bonsoir. Salut Yannick. Comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, je t'écoutais juste avant d'entrer en onde. Oui. Est-ce que tu n'as pas l'impression, ça fait quand même plusieurs années que tu fais de la radio, est-ce que tu n'as pas l'impression, à tous les hivers, de te répéter? Euh, oui, mais... À chaque fois qu'on a une tempête de neige, c'est tout le temps la même chose. On a comme l'impression que les gens n'ont jamais vu ça. C'est tout le temps de se plaindre. Ah, bien, on ne déménage pas assez vite, la déneigeuse, le sel, le ci, le ça. Tu as toujours l'impression de répéter la même chose année après année, comme si les gens en étaient à leur première tempête de neige. Tabarnouche, on vit au Québec, on en a deux ou trois par année de ces tempêtes-là. Tu me t'écoutais au début? Oui. Bien, j'ai dit au début, il y a beaucoup de gens qui ont chialé, mais c'est l'hiver. Ça s'appelle une tempête de neige. Les gars ont travaillé toute la soirée d'hier, toute la nuit, puis aujourd'hui, pendant les heures de grosse circulation à Québec, donc le matin, je te dirais, c'est de 6 heures jusqu'à 8 heures, puis dans le retour, c'est de 15h30 jusqu'à 18 heures. Les gars ne peuvent pas sortir avec leurs grosses artilleries dans le trafic, ce serait un enfer total. Absolument. Déjà même quand tu es en dehors des heures de pointe, qui circulent sur l'autoroute, ben 9 automobilistes sur 10 qui se retrouvent à l'arrière d'une déneigeuse vont chialer. Ah ben, une meuf-là prenait en arrière de la déneigeuse. C'est une job qui est à gratte, honnêtement. Hier, il y en a un qui m'a écrit, il dit, « Yann, moi, je travaille depuis ce matin, je vais travailler toute la soirée en t'écoutant. Demain matin, je vais écouter Alex Leblon, après ça, je vais écouter Morin, après ça, je vais écouter toutes les émissions de Radio X, puis je vais finir de travailler demain soir avec toi dans le Last Call. » Ah oui, c'est sûr que, comme on le sait bien, il y a des conditions dans lesquelles tu dois respecter à la fois le parc routier, comme tu dis, on ne peut pas sortir les déneigeuses en plein milieu de l'heure de pointe, mais en même temps, les gens qui circulent à l'heure de pointe, évidemment, vont se plaindre que la chaussée n'est pas suffisamment dégagée. Et tu l'as bien mentionné, je t'entendais quand tu disais, « Je roulais sur l'autoroute à 70 km heure. » Oui. Nous, dans la région de Montréal, c'est hier que tout ça a frappé. On a eu, bon, évidemment, plusieurs sorties de route. Je me trouvais sur l'autoroute 10 hier lorsqu'il y a eu un carambolage. Je n'ai pas été impliqué dans les véhicules accidentés, mais je me trouvais à l'arrière, donc dans le fameux bouchon de circulation. Écoute, j'ai une voiture à traction arrière, comme on dit. J'ai moi-même dérapé légèrement quand toute la circulation s'est immobilisée. Mais juste avant, quelques secondes avant, il y a des gens qui me dépassaient, écoute, à 100 km heure. On était en pleine tempête de neige, des gens circulaient à 100 km heure. Donc, les gens n'ajustent pas leur conduite en fonction de ça. Et, évidemment, ça entraîne des sorties de route, ça entraîne des accidents. Et là, évidemment, pour tout le reste du parc routier qui est sur les routes, évidemment, il y a une congestion des routes et ça devient infernal. Mais bon, si tout le monde y mettait un peu du chien, je pense que ça fonctionnerait un peu mieux. Ça ne nous empêcherait pas d'avoir des tempêtes parce qu'on est au Québec, puis il y en a deux ou trois par année. Mais quand même, ça pourrait, si tout le monde y mettait du chien, ça irait peut-être un peu mieux. Hier après-midi, je parlais avec un policier de la SQ, puis il venait de terminer son corps de travail. Puis il me disait que ce matin même, là, quand la tempête était, hier matin, excuse-moi, quand la tempête commençait, puis qu'il commençait à avoir pas mal de neige sur l'autoroute, il a intercepté un gars à 125 km heure en pneu d'été. C'est incroyable. Il l'a intercepté. Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Normalement, à 125, il ne te donne pas de ticket. Non, tu sais, à moins de faire un truff de zèle un peu, mais à 125, généralement, il ferme les yeux. C'est un manque de jugement total. Mais regarde, qu'est-ce que tu veux? On ne peut jamais être plus fort que notre moyen faible, mon ami. Non, exactement. OK. Pour la chronique de l'enquêteur du Père Normale, on revient un peu sur les symptômes un peu particuliers des employés qui travaillaient à l'ambassade américaine à Cuba. Oui, on en a parlé à quelques reprises. Les médias également ont fait écho de cette nouvelle-là. Tout ça débute, en fait, à l'automne 2016. Donc, tu as des employés qui travaillent à différents postes à l'ambassade américaine qui vont se plaindre de mots divers. Mots de tête, mots d'oreille, étourdissement. Et puis là, éventuellement, là, au moment où on se parle, il y a eu 22 membres du personnel diplomatique qui ont été affectés par ces différents symptômes. Il y a même aussi un diplomate canadien qui est affecté par ces symptômes. Et là, comme on n'arrive pas trop trop à trouver de quoi il s'agit, il y a eu des recherches qui ont été menées qui n'ont pas abouti à grand-chose. On a des hypothèses qui ont été lancées. Et l'une des hypothèses les plus, à la fois fantaisistes, mais celle également qui a connu le plus d'échos dans la presse, même si ça a été rejeté par des chercheurs à l'université Harvard qui ont dit que tout ça semblait être de la foutaise, mais l'hypothèse qui tient, en fait, l'intérêt des gens, c'est qu'on parle d'une arme secrète, une arme sonique qui serait en dessous, en fait, des ultra-basses fréquences, donc qui seraient en dessous de ce que l'oreille humaine peut entendre, et ça provoquerait des perturbations. Et c'est vrai que les très basses fréquences, il faut savoir que l'oreille humaine entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Et juste en dessous à 18-19 Hz, ces basses fréquences-là ne sont pas entendues par l'oreille. Donc toi, par exemple, ou ce que tu trouves en ce moment dans ton cubicule de radio, s'il y avait des basses fréquences à 18 ou 19 Hz, tu ne les entendrais pas, mais éventuellement, elles te dérangeraient. Tu aurais ou bien des maux de tête, des étourdissements, et même dans le domaine du paranormal, ça peut aller jusqu'à des hallucinations auditives ou visuelles. Donc ça peut même te donner l'impression qu'il y a des fantômes autour de toi. Et tout ça est déjà ses basses fréquences. Alors là, donc, on a émis l'hypothèse que les gens à l'ambassade américaine avaient peut-être été ciblés volontairement par un appareil sonique comme celui-là qui émettait des basses fréquences et qui aurait dérangé le personnel. Évidemment, comme je l'ai mentionné, l'université Harvard qui avait été saisie de ce dossier-là, on dit que tout ça semble être de la foutaise, les autorités américaines, de leur côté, n'ont pas accusé Cuba directement d'être liée à cela, mais ont, de façon entre les lignes, ont quand même accusé Cuba de ne pas avoir su protéger les employés de l'ambassade américaine. Et même si les Américains n'ont pas dit directement que Cuba était responsable, ils ont quand même, en octobre dernier, ordonné l'expulsion de 15 diplomates cubains qui étaient en poste aux États-Unis. Donc c'est quand même un peu une réponse. Mais là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a des études qui ont été menées sur nos 22 diplomates américains et là, on découvre qu'ils ont des anomalies dans la substance blanche du cerveau. Donc cette substance blanche du cerveau, elle est mêlée au liquide qui se trouve à l'intérieur du cerveau parce que tu sais que ton cerveau est à peu près 10 % de tissu nerveux et le reste est composé de liquide. Et cette substance blanche permet une circulation de l'information à travers le système nerveux. Alors on a noté chez les gens qui avaient été ciblés par ce quelque chose d'inexpliqué que ces gens-là présentaient des anomalies dans cette substance blanche. Et est-ce que c'est cette arme-là, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on parle toujours dans un domaine de spéculation, est-ce que c'est cette arme qui aurait provoqué ces altérations, ces modifications dans le système qui ferait qu'aujourd'hui, ces gens-là présentent ces anomalies? Tout ça reste très mystérieux et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. On en est vraiment dans la théorie du complot. Est-ce que quelqu'un, quelque part, posséderait une arme qui serait capable de provoquer des symptômes comme ceux-là auprès de gens? Et si c'est vrai, si tout ça a été ciblé chez un groupe de personnel, le personnel de l'ambassade américaine, alors est-ce que ces armes-là pourraient être utilisées vers d'autres groupes ciblés? Écoute, on a l'impression, quand on lit les comptes-rendus de cette histoire-là, on a l'impression de lire l'affaire Tournesol. C'est pas que je ne sais pas ce que c'est ça. Mais oui, dans Tintin, le professeur Tournesol avait mis au point une arme sonique, justement, qui était capable de détruire la matière. Et là, c'est exactement de ça qu'on parle, donc d'un appareil capable, peut-être pas de détruire la matière, mais à tout le moins de provoquer des maux auprès de gens qui seraient directement ciblés par l'appareil en question. Alors, c'est un dossier à suivre, mais on est vraiment dans une théorie du complot et presque à la limite dans le surnaturel. Ça m'a fait penser à un reportage, je ne me souviens pas si c'était Radio-Canada ou TVA qui l'avait fait dans le temps, mais c'était des propriétaires de dépanneurs qui s'équipaient d'appareils sonores qui faisaient fuir les jeunes de moins de 20 ans qui traînaient aux alentours du dépanneur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il faisait sonner sa machine, et les adultes qui rentraient, donc les adultes de 20 ans et plus, n'entendaient pas ce son-là. Donc, n'étaient pas incommodés par le son, mais les jeunes, avec leurs jeunes oreilles, entendaient ce son-là, ce qui faisait que c'était hyper désagréable pour leurs oreilles, donc ils ne traînaient pas autour du dépanneur. Je ne me prononcerais pas sur ce dossier-là, mais tu as quand même mentionné, parce que je ne suis pas au courant, je n'ai pas vu ce reportage-là, mais tu as quand même mentionné un élément intéressant quand tu as dit leurs jeunes oreilles, parce que c'est vrai, il faut préciser, quand j'ai mentionné tantôt qu'on entend de 20 Hertz à 20 000 Hertz, c'est vrai pour les gens jeunes en très, très bonne santé. Donc, un jeune de 17-18 ans, à peu près, va entendre entre 20 et 20 000 Hertz. À partir du moment, évidemment, avec l'âge, cette fourchette se rétrécit. comme moi, par exemple, qui est au début de la cinquantaine, peut-être que je commence à entendre seulement à partir de 30 Hertz. J'en ai perdu un peu. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure où on vieillit, il y a une perte de cette audition. Donc, il est possible, en effet, que des appareils qui mettraient à 19-20 Hertz à peu près pourraient être très dérangeants pour des jeunes oreilles. Je trouve ça intéressant. Puis, si je pouvais seulement mettre la main sur cette machine-là pour que je puisse l'utiliser à la maison quand je veux que les enfants aient joué dehors. Oh, que ce serait bon. Ce serait bon. Je pourrais commercialiser ça. Oui, absolument. On pourrait le faire ensemble, toi et moi. Je te donne 10 %. Parce que là, tu vas vendre le produit à Montréal. Moi, je le vends à Québec. OK. Donc, avec 10 % à Montréal, pourquoi? Parce qu'il y a moins d'acheteurs à Montréal. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Donc, avec mon 10 %, je devrais devenir éventuellement, après des années, je devrais devenir aussi riche que Yannick Marceau. Ça ne prendrait pas des années d'après moi. OK. Donc, on vient de parler de cette fameuse, du problème de l'ambassade américaine à Cuba, dans laquelle il y a des gens qui ont été incommodés. Il y avait certains symptômes. Maintenant, on parle du messager. Oui. Écoute, ça, c'est la nouvelle de la semaine. À mon avis, c'est un truc qui vraiment, encore une fois, on est en plein cœur de la science-fiction. Je te rappelle que le 19 octobre dernier, des astronomes qui étaient basés à Hawaï, à partir du télescope d'Hawaï, ont détecté un objet qui faisait son entrée dans notre système solaire. Cet objet-là, ils l'ont baptisé en termes très scientifiques 1I-2002-2017-U1 et de son nom hawaïen, c'est Oumuamua. Alors, excusez-moi si mon hawaïen n'est pas très bon, mais Oumuamua, ça veut dire le messager. Donc, cet objet-là, il est excessivement curieux. Il fait 400 mètres de long, 40 mètres de large, et il tournoie sur lui-même et il a fait son entrée dans le système solaire. Comme il n'est pas, sa vitesse et sa vélocité n'est pas conforme aux autres objets du système solaire, les astrophysiciens sont certains, les astronomes et les astrophysiciens sont certains que cet objet-là n'appartient pas à notre système solaire. Il vient donc probablement d'une autre galaxie et on croit même qu'il pourrait provenir de la galaxie de la Lyre. Alors, cet objet-là, donc, tournoie, est entré dans notre système solaire le 19 octobre dernier. C'est la première fois qu'on voit un objet comme celui-là. Écoute, il faut savoir qu'on a 750 000 comètes, météorites qui ont été répertoriés et aucun d'entre eux ne ressemble ni de près ni de loin à ce mystérieux objet baptisé le messager. Et là, évidemment, comme il est très particulier, sa forme est bizarre, comme il se déplace de manière curieuse à travers le système solaire parce qu'il a fait un effet autour de notre propre soleil. Et là, au moment où on se parle, il est quelque part entre la planète Saturne et Jupiter. Il est quelque part par là. Il va quitter éventuellement notre système solaire. Il se déplace quand même à une vitesse moyenne d'à peu près 300 000 km heure. Donc, c'est quand même, c'est la distance à l'heure, c'est la distance de la Terre à la Lune. Grosso modo, en moyenne, c'est la distance Terre-Lune. Donc, il se déplace à cette vitesse-là mais à l'heure. Et là, donc, il s'apprête à sortir du système solaire. Et les gens, les astrophysiciens, et là, on n'est pas dans un domaine de coucou, là. Les astrophysiciens, des astronomes, on se pose la question et si cet objet-là était une sonde extraterrestre, une sonde qui voyagerait comme ça de galaxie en galaxie lancée par quelques civilisations extraterrestres pour colliger des données sur les mondes qu'elles visiteraient. Alors, évidemment, tout ça nous semble sorti tout droit de la science-fiction mais c'est suffisamment sérieux pour qu'aujourd'hui, au moment même où on se parle, il y a un radiotélescope, ce que le radiotélescope dit de Jodrell Bank qui est en train d'étudier cet objet-là. Il a commencé, pardon, le radiotélescope de Green Bank qui est en train d'écouter cet objet-là. Il a commencé cet après-midi. La durée d'écoute va durer pendant dix heures et ils vont évidemment colliger les données qu'ils captent de cet objet-là pour savoir s'il émet une onde radio ou s'il émet quelques variations électromagnétiques qui laisserait suggérer que l'objet est un objet artificiel parce que c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'un objet comme celui-là pourrait être... C'est sûr que les premières données et l'hypothèse la plus vraisemblable c'est que l'objet soit un objet naturel même si sa forme échappe à tout ce que l'on a vu pour l'instant. Alors évidemment il y a une très faible possibilité que l'objet soit quand même de nature artificielle et c'est ce qu'on veut déterminer et si c'était le cas tu comprendrais que cette découverte-là révolutionnerait ou transformerait profondément notre connaissance que l'on a de l'espace et bien sûr des mondes habités ou habitables. Mais Christiane je te pose la question comme ça un objet artificiel dans l'espace qui voyage à 300 000 km heure Oui Il faut que ça soit solide Oui c'est ça donc jusqu'à maintenant les observations montrent que l'objet semble un objet d'oroche il est fait d'oroche mais on se demande est-ce qu'il n'y aurait pas est-ce que ce serait pas un objet qui aurait été fabriqué de cette manière-là donc avec un centre creux une sorte de météorite ou de planétoïde creux qui aurait été utilisé par une civilisation extraterrestre pour y mettre des équipements capables de colliger des données. Évidemment je sais que je te raconte ça et j'essaie de m'imaginer les auditeurs qui nous écoutent en ce moment ils doivent se dire mais ce type-là est complètement tombé sur la tête mais c'est pourtant la réalité c'est actuellement la question que se posent les physiciens les astronomes les astrophysiciens et au moment où on se parle comme je l'ai mentionné il y a ce radiotélescope de Greenbank qui est en train d'écouter Écoute pour te dire ici au moment où on se parle l'objet se trouve à 299 200 000 kilomètres de la Terre et là on va utiliser au moment où on se parle l'écoute est déjà débutée ça va durer pendant 10 heures et probablement que ça sera fait au cours des prochaines journées aussi sur d'assez longues périodes donc de 7 à 10 heures par séquence d'écoute et on utilise pour aujourd'hui on va écouter les ondes qui vont de les transmissions qui vont de 1 à 12 GHz donc c'est ce que l'on veut essayer de déterminer est-ce que cet objet-là émet ou reçoit des impulsions électromagnétiques qui laisserait suggérer sa nature artificielle et tout ça et diriger en fait tout ça a été mené par un groupe de recherche qui s'appelle le Breakthrough Listening on en a déjà parlé c'est un milliardaire qui s'appelle Yuri Milner qui en 2016 a fondé ce projet-là il a dit qu'il investirait lui 100 millions de dollars dans le projet de Breakthrough Listening qui est l'idée d'écouter l'espace pour essayer de capter des signaux radio extraterrestres on connaissait déjà le projet mené par les Américains qui s'appelait le projet CETI quand je dis les Américains c'est eux les têtes de fil mais il y a des gens partout des radiotélescopes partout dans le monde qui ont contribué à ce projet CETI le Search for Extraterrestrial Intelligence que beaucoup de gens ont découvert avec le film Contact mettant en vedette Judy Foster donc ce projet-là il est toujours effectif le Breakthrough Listen est en fait un simple ajout donc une autre organisation qui vient s'ajouter se greffer à cette recherche de radio l'émission radio extraterrestre c'est ce milliardaire russe Yuri Milner qui a lancé le projet et il est associé avec Stephen Hawking qu'on connait bien l'astrophysicien donc ces gens-là on mène en fait ce projet-là et comme je l'ai mentionné Yuri Milner a dit qu'il mettrait 100 millions de dollars moyennant 10 millions par année pour l'écoute de ces signaux radio extraterrestres et c'est donc à travers ce projet de Breakthrough Listen qu'on écoute aujourd'hui même le messager pour voir si le messager est un objet artificiel ou naturel c'est franchement intéressant demain une annonce importante de la NASA qui va toucher l'entreprise Google oui on reste donc dans le domaine de l'espace la NASA a émis un communiqué demain en banque elle a annoncé qu'elle tiendrait une importante conférence de presse un point de presse demain après-midi ou peut-être même demain en soirée on discute sur les heures et pour une des premières fois la NASA va tenir ce point de presse avec une autre organisation cette autre organisation n'est nulle autre que l'organisation de Google parce que Google il faut le dire ils ont mis au point un mécanisme d'analyse on pourrait presque appeler ça de l'intelligence artificielle qui s'appelle le machine learning donc un apprentissage automatique ça a été mis au point par une firme de Mountain View en Californie et cette firme-là est dirigée par l'entreprise Google donc tu comprendras que là on se demande mais cette association Google la NASA il faut savoir que le programme d'intelligence artificielle mis au point par Google a été greffé au télescope Kepler le télescope spatial Kepler et là on croit évidemment il y a une sorte de secret autour de cette annonce-là mais évidemment dans les milieux scientifiques on en parle beaucoup les milieux de l'astronomie de l'astrophysique on s'attend à ce que demain la NASA annonce qu'elle a trouvé de nouvelles exoplanètes on le sait on en est rendu maintenant à peu près à 3000 exoplanètes on parle donc de planètes qui gravitent autour d'autres soleils que le nôtre donc des systèmes solaires étrangers au nôtre donc on en est à peu près à 3000 planètes et on a une bonne cinquantaine de ces planètes-là qu'on appelle des planètes des doubles de la Terre ça veut dire qu'elles sont dans des zones assez proches de leur soleil pour avoir de l'eau à l'étholiquine qui est la condition numéro 1 pour avoir de la vie basée sur le carbone comme l'anôtre donc on en a identifié une cinquantaine de ces planètes et donc on s'attend à ce que la NASA dise demain que grâce à ce système-là on est capable de décoder plus rapidement les informations transmises par le télescope Kepler et qu'on pourra dire maintenant que notre recherche de planètes d'exoplanètes est peut-être de planètes semblables à la Terre donc des planètes potentiellement susceptibles d'abriter des formes de vie donc on pourrait donc mettre les bouchées doubles grâce à ce mariage de la technologie du télescope Kepler et la technologie mise au point par Google de l'intelligence artificielle on va peut-être même nous annoncer avoir découvert de nouvelles planètes susceptibles d'abriter des formes de vie donc des planètes telluriques des planètes semblables à la Terre qu'on aurait pu observer ailleurs dans d'autres systèmes solaires ça prendrait comment de temps pour un déménagement si on part demain si on part demain tu sais jusqu'à maintenant et ça c'est peut-être la grande découverte disons quand on parle de vie extraterrestre de planètes habitables l'une des grandes découvertes remonte à l'an dernier ou à il y a deux ans lorsque la NASA a annoncé qu'elle avait découvert encore à tout moment qu'on avait identifié dans l'étoile juste à côté de la nôtre donc l'étoile la plus proche de notre Soleil c'est Alpha du Centaure et on a identifié dans le système solaire d'Alpha du Centaure on a identifié une planète il y en a peut-être plusieurs mais on en a identifié au moins une qui ressemble à la Terre un peu plus grosse que notre Terre mais qui se trouve exactement dans la zone de vie donc la zone habitable qui gravite autour de son Soleil et aujourd'hui on serait capable de construire des vaisseaux pas habitables mais des sondes qui lancées dans l'espace pourraient atteindre à peu près le quart de la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière c'est 300 000 km à la seconde donc on croit qu'en lançant des satellites des microsatellites des tout petits satellites à peine plus gros qu'un ballon on pourrait lancer ça dans l'espace ces sondes pourraient atteindre éventuellement avec les effets gravitationnels des autres planètes accélérer jusqu'à atteindre une vitesse du quart de la vitesse de la lumière et ce qui veut donc dire que dans 20 ans on parle d'une technologie actuelle quelle sera la technologie dans 10 ans ou dans 20 ans mais si on parle de la technologie actuelle on pourrait donc lancer ces sondes qui éventuellement arriveraient dans les parages dans les alentours d'Alpha du Centaure dans une vingtaine d'années lorsqu'elles arriveraient elles pourraient nous envoyer des images de ce monde semblable à la Terre s'il existe et ça prendrait 4 ans et demi avant de recevoir l'information donc grosso modo si on le faisait demain matin on pourrait dans 25 ans obtenir les premières images de ce monde lointain qui peut-être ressemblent à la Terre et qui peut-être abritent des formes de vie extraterrestres des fois j'ai des questions extrêmement pertinentes puis j'ose pas toujours t'y poser mais là comme on vient de parler de vitesse et d'espace il y a des auditeurs qui te demandent qu'est-ce qui détermine la vitesse d'un objet dans l'espace donc c'est quoi le moyen de propulsion qui fait en sorte qu'on peut aller à 300 000 km heure dans un premier temps il faut s'arracher si on parle de la vitesse d'attraction il faut d'abord se dégager de l'attraction terrestre une fois qu'on a réussi à s'échapper de l'attraction terrestre la vitesse d'accélération va être en fait des effets gravitationnels donc l'objet va se déplacer en s'enlignant par exemple vers la planète Jupiter il va accélérer et accélérer et il va passer près de la planète Jupiter assez rapidement pour ne pas être attiré dans le champ gravitationnel de Jupiter mais attiré suffisamment pour prendre de l'accélération et c'est cet effet de on a en anglais on dit l'effet slingshot donc l'effet lance-pierre qui va faire que l'objet va accélérer 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 à chaque fois qu'il va s'approcher d'une planète et comme dans l'espace c'est le vide il n'y a pas de friction donc rien qui va le ralentir donc chaque fois sa vitesse va s'accélérer et la vitesse absolue selon la théorie de la relativité c'est la vitesse de la lumière le 300 000 km seconde donc éventuellement avec des systèmes de propulsion c'est 300 000 km seconde la seconde ça c'est la vitesse de la lumière donc techniquement parlant on n'en est pas là mais techniquement parlant il serait possible de déplacer des objets avec des propulseurs dans le cas des petits des microsondes que je te parlais à peine plus grosses qu'un ballon et même on parle même de microsondes à peine de la taille d'une balle de baseball et ces objets-là seraient dotés d'une espèce de voilure qui ferait qu'ils emmagasineraient de l'énergie solaire et qui les aiderait à se propulser dans l'espace donc avec toute cette technologie-là il est pensable je dis bien pensable d'envoyer des objets qui pourraient se déplacer à des vitesses voisines de ce 300 000 km secondes c'est très très rapide mais à cette vitesse-là c'est à la vitesse à laquelle voyagent d'ailleurs les ondes électromagnétiques et les ondes de la radio les ondes dans l'espace quand je te parlais tantôt que si on envoyait une de ces microsondes aux côtés d'Alpha du Centaure elle mettrait 4 ans et demi à nous envoyer ces premières images mais c'est 4 ans et demi c'est 4 ans et demi que l'image imaginons une image qui voyage dans l'espace elle voyagerait cette image-là quand même à la vitesse de 300 000 km secondes donc 300 000 km à la seconde l'image avant qu'elle nous arrive ici elle va mettre quand même 4 ans et demi à arriver c'est pas d'imaginer la distance qui existe à ce moment-là essayons d'imaginer les distances énormes et le mot n'est pas exagéré les distances astronomiques qui séparent les étoiles c'est incroyable écoute des fois j'essaie de me ramener de me ramener sur Terre je m'imagine dans ta voiture sport que tu as que tu m'as parlé pendant la pause si tu me fais vivre le plus beau des moments tu me fais du 0 au 100 en quelques secondes je vais écraser dans le banc imagine-toi 300 000 km heure secondes ouais et tu vois même cette vitesse-là qui semble la vitesse absolue selon les données de l'astrophysique et la théorie de la relativité d'Einstein même cette vitesse-là absolue est de plus en plus contestée des scientifiques disent c'est peut-être la vitesse absolue mais rien n'interdit avec toutes sortes de calculs avec l'avènement de la physique quantique on imagine même des objets qui pourraient peut-être aller plus vite que la vitesse de la lumière là demande-moi pas comment ça serait possible parce qu'en théorie au-delà de la vitesse de la lumière tout objet perdrait sa masse mais disons que c'est un discours qui actuellement alimente le débat scientifique des objets capables de se déplacer plus vite que la lumière mais là pour l'instant disons que cette vitesse de la lumière du 300 000 km secondes reste pour l'instant la vitesse absolue petit moment coquin de la chronique de Christian Page l'enquêteur du paranormal on parle de sexe oui on parle de sexe écoute Yannick si tu veux nous envoyer un petit extrait audio et je commenterai ensuite l'exprimer d'un des sites que j'ai choisi non je t'ai envoyé cet après-midi un petit extrait audio d'Améthy Surround qui a fait une déclaration à la télévision britannique la semaine dernière je te fais entendre ça donc vous décidez que vous voulez d'un des neste niveau et vous êtes en un très sexy néglige et vous êtes et vous avez dans un café et vous avez et vous avez l'argué 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 En résumé, elle dit avoir des relations sexuelles avec des fantômes. Voilà, donc elle raconte, elle était dans une maison il y a de cela une décennie, à peu près une dizaine d'années, elle était à cette époque-là, elle vivait avec son conjoint, et elle avait l'impression que la maison était hantée, donc elle sentait des présences autour d'elle, ces présences-là, elle sentait des touchés, disons, qu'on pourrait dire presque scabreux, alors à un moment donné, elle a décidé de s'habiller avec un déshabillé, elle s'est mise dans une pièce, elle a éteint les lumières, et là, elle dit avoir senti ses présences et éventuellement avoir eu des relations sexuelles avec ses fantômes, hein. Elle dit, lorsqu'elle parle de ça, elle dit, j'ai fait l'amour, et là, je la cite textuellement, elle dit, j'ai fait l'amour avec le fantôme, vous pouvez le sentir, c'est difficile d'expliquer, il y avait un poids et un apesanteur, un souffle physique et des caresses et de l'énergie aussi. C'est très érotique. Donc, cette jeune femme de 27 ans, qui est originaire de Bristol, en Angleterre, a fait cette déclaration la semaine dernière à une des émissions les plus écoutées de la télévision britannique, une émission qui est le This Morning, c'est une émission de très très grande écoute, et là, elle raconte effectivement que depuis une dizaine d'années, elle aurait eu des aventures amoureuses avec une vingtaine de fantômes. Le premier fantôme avec lequel elle a eu cette relation, ça a duré pendant trois ans. L'affaire s'est arrêtée lorsque son conjoint de l'époque est arrivé à l'appartement, et il dit avoir aperçu derrière une fenêtre l'ombre d'un homme. Pourtant, elle, la dame en question, Amethyst Rill, disait n'avoir jamais vu physiquement le fantôme. Mais pourtant, son mari, en entrant dans la maison, disait avoir vu derrière une fenêtre cet homme, et là, il est entré dans la maison, il y a eu une dispute entre elle et son mari, elle lui a avoué qu'elle entretenait une liaison amoureuse depuis trois ans avec un fantôme, ça a mis fin à leur relation, et elle, depuis, ben, elle continue d'entretenir des relations avec des fantômes, et jusqu'à maintenant, elle aurait eu vingt amants fantômatiques, et là, maintenant, elle dit le plus sérieusement du monde qu'elle espère tomber enceinte de la part de l'un de ses fantômes. Alors, que plus dire de plus que de lui souhaiter bonne chance. Ouais. J'imagine qu'elle aura une histoire, ben, parce que pour participer à ce type d'émission-là, il y a des cachets qui sont donnés aux gens qui se présentent, puis il y aura probablement une histoire, un livre qui va être écrit sur ses aventures sexuelles avec les fantômes. Elle a quelque chose nécessairement à vendre, là. Ben, tu te dis, écoute, tu mentionnais tantôt de ce type qui se déshabille devant la Maison-Blanche, et t'as mentionné, il y en a des gens qui parlaient aussi avec des reptiliens, des extraterrestres, ben, il y a des gens qui disent qu'ils ont des relations sexuelles avec des fantômes. Fait qu'elle va tomber enceinte d'un spermatozoïde fantôme. Ouais, exactement. Elle va pouvoir accoucher d'un enfant qu'on ne voit pas. Comment on va faire pour prouver tout ça? Moi, c'est mec, elle demande des allocations familiales qu'elle va poser problème. OK. Hé, Christian. Oui? J'ai retrouvé ma fameuse machine que je te parlais tout à l'heure, un reportage de TVA ou de Radio-Canada qui nous mentionnait qu'il y avait des propriétaires de tabagis ou de dépanneurs. Je dis tabagis. Jordan, il va dire, coudonc, t'as quel âge, toi? Ben, un propriétaire de dépanneurs qui s'équipait de ces machines-là parce qu'il y avait des attroupements de jeunes de moins de 20 ans qui étaient aux abords du dépanneur. Ça faisait peur aux personnes âgées qui ne voulaient pas aller chercher de la marchandise à l'intérieur. Donc, il s'équipait avec ça, puis il pésait sur le piton, puis il y avait un bruit sonore qui faisait en sorte que c'était tellement tannant que les jeunes ne pouvaient pas s'entendre parce que c'était un son qui était strident. OK. J'ai retrouvé la machine. Est-ce que tu es prêt? Là, je veux juste te dire que je vais être en mesure d'évaluer ton âge. Est-ce que ça te dérange? Non, non, vas-y. OK. Il va falloir que tu me dises quand est-ce que tu commences à entendre quelque chose. Puis pour ce qui est des auditeurs qui sont dans leur véhicule, montez le son. Puis je vais vous laisser entendre le son en premier. Puis après ça, je vais vous dire, exemple, moins de 18 ans. Ça, ça veut dire que c'est les moins de 18 ans qui entendent ce son-là. Et là, ça monte, ça monte, ça monte. Puis je vous dirai, après le son, l'âge que vous êtes supposé entendre ce son-là. OK? T'es prêt? OK. Je suis prêt. Es-tu nerveux? Non, non. C'est bon. On me dit tellement vert. Tu ne pourras plus jamais mentir sur ton âge après ça. Non, allons-y. Donc, on part le test d'audition. En bas de 18 ans. Rien entendu. En bas de 24 ans. Non, rien dans les 30 ans. En bas de 30 ans. En bas de 40 ans. En bas de 50 ans. En bas de 60 ans. Rien non plus. Moi et Jordan, on est en train de souffrir le martyr. Tu n'as rien entendu? Ben non, t'es-tu sérieux? T'es sourd comme un pote. T'es-tu sérieux? T'entendais quelque chose, toi? Jordan, t'as-tu entendu quelque chose? C'était terrible à partir de 24 ans. Toi, c'était à partir de 24 ans. Donc, t'as plus de 18 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'à 18 ans, il y a du monde qui entend quelque chose. Mais là, moi, à partir de moins de 39 ans, écoute, c'était épouvantable ce que j'entendais dans mes oreilles. Puis, on a monté jusqu'à 60. OK. Peut-être que ça ne marche pas au téléphone. Il y a des auditeurs qui me disent l'avoir entendu en bas de 30 ans. Ah, tu vois, Guy dit que je l'ai entendu, mais j'ai en bas de 58. Donc, il a entendu en bas de 30 ans à 58 ans. OK. Donc, il y a une très, très bonne audition. Et moi, il faut croire que je vais en parler à mon médecin parce que je n'ai rien entendu du tout. Moi et Jordan, juste pour te dire ce qui s'est passé en studio, on est obligé d'enlever nos écouteurs. Aïe aïe. Parce que c'était strident. Là, tu vois, ça vient de rentrer. J'ai l'oreille jeune en bas de 24 ans pour un vieux plouc comme moi, Charles-Éric. OK. Ben, écoute, c'est quand même incroyable. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. Ben, fait que finalement, on n'a pas réussi à évaluer ton âge. T'es sourd comme un pote. Ouais, c'est ça. Mais je te le dis, j'ai 54 ans. Fait que là, il n'y a pas de mystère. Mais j'en paraît 30 quand même. Christian Page, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée à tous. Bye-bye. C'était la chronique du Paranormal avec l'enquêteur du Paranormal, Christian Page. Toujours très intéressant. Et là, tu vois, les auditeurs... Ouais, ça rentre. Les auditeurs, ça rentre. J'ai 36, j'ai entendu le moins 24 ans. Tu vois, il y a Isabelle qui dit, moi, j'ai rien entendu pantoute. J'étais dans mon véhicule avec le son dans le fond. Pierre-Ret, t'as rien compris. J'ai 53 ans et j'ai entendu le signal de 24 ans. Tu peux être fier. Pas pire, ça. Ouais. Mais j'imagine aussi, là, qu'exemple, Christian, là... Tu sais, que le téléphone ne doit pas être évident non plus, là. Ben, ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Il est sourd. Ouais, ben... Je serais pas prêt à dire ça, là. J'ai entendu le moins de 50 et j'ai 58 ans. Tu vois, il dit... Steve dit, j'ai 46, j'ai entendu le moins de 24. J'ai commencé à entendre le 30 ans et j'ai 38. Tu vois, il y en a qui ont entendu à différentes fréquences. On le réessaye dessus? Ouais, ouais, ouais. Moi, je vais être obligé de l'enlever parce qu'honnêtement, je fais de la couffaine de mon oreille droite, là. Fait que je vais être obligé de l'enlever, mais je vais vous coller la chatte d'avance, OK? T'es prêt? Oui. Ça prend du courage. Je vais repartir ça. Go. C'est ça, là. C'est bon, ça commence. Moins de 18 ans. Moins de 24. Et Colin. Moins de 30. Moins de 40. Moins de 50. Inférieur à 50 ans. Inférieur à 60. Ça, c'est épouvantable. Puis là, il dit, en principe, tout le monde doit entendre le dernier son. Ouf, ça, c'était fort. Il a moins de 60. Mais c'est fou. Puis les propriétaires de dépanneurs utilisaient cette petite boîte-là. Puis il y avait juste les jeunes en bas de 18 ans qui entendaient ça. Oui. Puis c'est strident, là. Tu peux pas rester à côté de cette boîte-là. Oui. Fait que les gens, au lieu de traîner, les jeunes, au lieu de traîner autour du dépanneur, allaient faire un tour ailleurs. Moi, j'avais cette application-là. Je m'en souviens, j'avais mon iPod Touch quand j'étais jeune. Oui. Ça s'appelait Dog, je sais pas trop quoi. Puis tu fais monter l'intensité du son. Je t'ai dit, là, c'était aussi pire qu'elle a eu 60 ans. Tu peux faire fur du monde avec ça. C'est terrible. C'est sûr. Bon, OK. Il est 8h42. On va faire une courte pause. On revient.